Dans une importante opération policière ce matin dans la région de Québec et en Mauricie aussi, au moins une dizaine de personnes ont été arrêtées, dont quelques membres en règle des Hells Angels. Josée, les suspects ont comparu cet après-midi. Oui, au total, les policiers de l'escouade nationale sur la répression du crime organisé qui ont procédé à l'arrestation de 16 individus, on parle de 14 hommes et deux femmes âgés entre 22 et 62 ans, donc qui ont comparu pour la plupart au palais de justice de Québec. Et le premier, donc, à comparaître a été Mario Banan-Augé, vous savez, un membre influent du chapitre de Québec des Hells Angels. C'est lui qui, au cours du mois de février, s'était rendu en Europe rencontrer le chef du Blood Family Mafia, Dave Picturmel, afin de tenter de trouver une solution au conflit qu'oppose ce groupe et les Hells Angels sur le contrôle du trafic de drogue dans la région de Québec. Marc Roberge, un autre membre en règle des Hells Angels, de même que Christian Boucher, font partie des personnes arrêtées. C'est trois individus qui font face à des accusations de gangstérisme, mais également de trafic et de possession de drogue, de même que complot. Les autres accusés ont comparu sur des chefs d'accusation, là, en lien avec le trafic de drogue. La plupart ont été remis en liberté en attendant la suite des procédures. Les arrestations, donc, qui ont eu lieu dans la grande région de Québec, mais également dans le Bas-Saint-Laurent, en Mauricie, entre autres, mais aussi en Beauce. Les policiers qui enquêtaient sur cette affaire depuis 2021. Je laisse entendre Félix Séguin, notre bureau d'enquête, à ce propos. C'est une enquête indépendante. On peut dire que les liens sont extrêmement ténus, là, en ce qui a trait de la guerre aux stupéfiants. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que la police, c'est pas parce qu'elle a décidé, nous dit-on, de tenter de défaire les liens entre Dave Turmel, là, le fameux pic Turmel, et son gang, a négligé pour autant l'organisation criminelle en termes de membres la plus puissante au monde, les Hells Angels. Alors, c'est une enquête, de toute façon, qui dure depuis déjà très longtemps, puis les accusations sont de nature différente. Donc, parmi les têtes dirigeantes qui ont été arrêtées, bien, ils demeurent détenus, reviendront en cours en avril. Pour les autres, leur prochaine comparution en cours est prévue au mois de juin. Bien, on suivra ça. Merci, José. Au revoir. Au revoir.